Voici le dernier vaccin disponible pour cette campagne de vaccination. Le dernier vaccin contre la grippe de la pharmacie et il est déjà vendu. Dans cette officine de la région Bastiaise, on a été pris de court. Face à une demande en hausse, le stock prévu était insuffisant. Cette année, la campagne de prévention a été plus efficace que les années précédentes. Les patients ont préféré réserver leur vaccin plus tôt. Et comme la grippe fait peur, les gens n'hésitent pas à venir se faire vacciner. Difficile de se réapprovisionner car les commandes des vaccins anti-grippe se passent un an à l'avance. Dans cette autre pharmacie du Grand Bastiaise, on a préféré avoir trop que pas assez, un pari gagnant. Il reste une cinquantaine de vaccins disponibles. L'année dernière, on a vendu quasiment tout notre stock, je dirais 98% de notre stock. Donc on a prévu une commande un petit peu plus importante par rapport à l'année 2017. On en a vendu plus que l'année dernière. Donc oui, je pense qu'on a bien fait. Du côté d'Ajaccio, même constat. Certaines officines sont en pénurie sans réassort possible. Car les laboratoires fonctionnent en flux tendu. Ils produisent en fonction des commandes de l'année précédente pour chaque pays. Quand ils ont fait une production pour la France, quand celle-ci est épuisée, ils ont du mal à nous fournir à nouveau un vaccin. C'est vrai aussi que des pays comme l'Allemagne, l'Italie, le vaccin anti-grippe est vendu plus cher qu'en France. Et que sûrement les laboratoires ont plus intérêt à le vendre dans ces pays-là que chez nous. Le 6 janvier, les grossistes qui desservent la Corse devraient recevoir de nouveaux vaccins, mais en quantité limitée, réservés au public à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada